La Vona Martine au couloir numéro 4. Ces trois jeunes femmes semblent un peu au-dessus du lot. Et au couloir numéro 5, il y aura la grecque Patoulidou. Alors de là à penser que les Etats-Unis vont s'offrir un tiercé historique sur 100 mètres haies, il n'y a qu'un pas. A noter que les Américaines, en tout cas, tiennent leur revanche. D'habitude, on avait les Françaises, les Russes et ensuite les Américaines. Cette fois, c'est l'inverse. Oui, c'est l'échec carrément des Russes. Et vous parlez d'histoire, mais peut-être aussi le premier doublé 100 mètres et 100 mètres haies pour Gail Devers si elle gagne cette épreuve. Bien sûr, Gail Devers, la femme la plus vide du monde au couloir numéro 2. Avec un bon départ pour tout le monde. Et c'est Gail Devers, naturellement, qui a pris l'avantage sur Linda Tolbert. Quelle démonstration de Gail Devers qui va être championne olympique du 100 mètres haies. Gail Devers qui va réussir un double. Oh là là ! Oh, quel grave absolu ! Quel grave absolu ! Gail Devers tenait sa deuxième médaille d'or. Gail Devers est tombé sur la dernière haie. Qu'est-ce qui doit se passer à l'instant dans la tête de Gail Devers ? C'est invraisemblable. Alors, je ne peux pas vous dire, Bernard, qui est championne olympique. Gail Devers qui applaudit, qui applaudit sa concurrente. Qui a gagné ? Impossible de vous le dire. La pauvre, elle a raté son rendez-vous avec l'histoire. Pour quoi ? Quelques centimètres qui ont fait qu'elle a heurté une haie. Et qu'elle s'est ensuite affalée sur la piste. On a même cru un instant qu'en tombant, elle pourrait quand même avoir sa médaille. Regardez de quelle manière elle dominait. Tolbert est reléguée loin derrière. Les Russes aussi. Et ça va être maintenant le passage de la dernière haie. Bernard, j'ai l'impression que c'est historique. C'est la grecque Patoulidou qui est championne olympique. C'est incroyable ! C'est une grecque Patoulidou qui est championne olympique, qui se prend la tête à deux mains. On va la voir maintenant. Quel bonheur ! Quelle surprise extraordinaire ! Elle était à 20 000 à 100 millions contre 1. Mademoiselle Patoulidou, la voilà qui part dans tous les sens. qui ne sait plus du tout ce qui lui arrive. Elle est championne olympique du 100 mètres haies. Regardez, elle fait la course dans l'autre sens maintenant. C'est incroyable ! Elle est repartie pour un 110 mètres haies, mais dans l'autre sens, avec une colonie grecque qui n'en croit pas ses yeux. Je crois qu'elle est vite allée chercher un drapeau, Patrick, parce qu'il n'y avait pas à l'arrivée. Personne ne s'y attendait. Oh là là là, quelle histoire ! Pensez, son record personnel était à 12,96. On trouvait déjà merveilleux qu'elle soit dans la finale. Regardez, regardez, regardez ! C'est invraisemblable ce qui arrive à Mademoiselle Patoulidou. Médaille d'or la plus surprenante de ces Jeux Olympiques. Je peux vous dire que c'est la surprise la plus totale partout, dans les tribunes aussi. En tout cas, son émotion fait plaisir à voir. Médaille d'argent pour Lavona Martine. Voilà les parents de Mademoiselle Patoulidou qui se congratulent, à moins que ce soit des officiels... Non, c'est la reine d'Espagne. Oui, oh là là. Là, c'est moi qui perd complètement les pédales, excusez-moi. Patoulidou, donc, qui est médaille d'or. Médaille d'argent Lavona Martine. Et médaille de bronze pour Jordan K. Donkova. La reine de Grèce. Oui, voilà. Non, la reine d'Espagnol et grecque, me dit Patrick Chen. Décidément, j'aurais du mal à m'en sortir alors qu'on revoit la fantastique tour d'honneur de Mademoiselle Patoulidou. Médaille de bronze pour Jordan K. Donkova. Quatrième, Gail Divers. La plus mauvaise place pour celle qui devait marquer absolument l'histoire de ces Jeux Olympiques. Oui, et si l'on parle de réflexe spontané, car Dieu sait si on est spontané, après, juste à l'arrivée, dans les centièmes de seconde qui suivent, Gail Divers a applaudi, Patrick. Oui, elle a été extraordinairement fair play, Gail Divers, alors que le ciel lui est tombé sur la tête.